Bonjour et bien aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le sujet de la communication avec nos proches nous allons aborder le thème des mots que l'on emploie qui sont très importants sur la vidéo numéro 1 je vous rappelle qu'on avait vu qu'il était important de ne pas interpréter ce que l'on nous disait maintenant aujourd'hui c'est comment on va aborder les choses donc souvent on a tendance surtout quand c'est avec des proches les enfants les conjoints la famille on met un peu moins de gants et souvent on a tendance à reprocher des choses ou à dire des choses avec des mots négatifs ce qui fait que l'autre tout de suite il est en réactivité par rapport à ce que l'on a dit donc c'est important de bien choisir les mots et de dire ce que l'on veut parce que le cerveau qu'est ce qu'il entend il entend les mots il n'entend pas les négations donc du coup quand vous mettez une phrase avec je ne veux pas que eh ben on va retenir je ne veux pas que tu cours eh ben on retient qu'il faut courir le cerveau il n'entend que ça par contre si on dit je veux que tu marches doucement là on dit ce que l'on veut que l'enfant fasse ça c'est un exemple mais par exemple pour un conjoint je vais donner un exemple d'un conjoint essayez de dire ce que vous attendez si vous êtes en train de râler de dire oui tu sors toujours avec tes copains et du coup bah le soir on n'est jamais ensemble quand on entend ça la sensation qu'on a ça donne pas tellement envie de d'arranger les choses parce que on sent un reproche donc dès qu'on nous reproche ben on se met quand même sur la défensive que si on veut dire la même chose mais qu'on dise que pourquoi pourquoi on dit cette phrase là et si on est plutôt dans ah ben écoute ça j'aimerais vraiment ce soir qu'on puisse passer un moment ensemble parce que là on s'est peut-être pas beaucoup vu et j'aurais besoin qu'on se voit un peu plus souvent là vous êtes en train de donner l'information de ce que vous voulez ce dont vous avez besoin et du coup c'est pas la même chose parce que l'autre il va pas se retrouver face à un reproche face à une interdiction vous allez émettre l'idée de ce que vous aimeriez et ce qui vous ferait plaisir donc ça c'est le genre de choses qui peut aider à ce que la communication soit un peu plus fluide entre les personnes donc faites très attention utilisez toujours des mots sans négation pour dire les choses que vous voulez atteindre les choses que vous voulez avoir et que vous voulez que les gens comprennent surtout avec les enfants c'est vraiment important parce qu'on a souvent tendance à lui dire ne fait pas ça alors qu'il faut plutôt leur dire fait ceci et quand il y a des conflits ça sert à rien d'aller envenimer les choses des fois il vaut mieux prendre un temps de pause et aller expliquer quelques temps après le pourquoi et expliquer toujours avec des mots positifs les choses donc voilà et bien écoutez bonne communication avec tout le monde à bientôt pour la prochaine vidéo